Sans revenus, découvrez les dispositifs de soutien en France. Heureusement, les personnes ou ménages qui traversent des difficultés financières peuvent accéder à des prestations sociales versées par l'Etat, pour s'en sortir. Selon votre situation, le gouvernement français a justement mis en place plusieurs dispositifs. Voici quelques repères pour vous aider à vous y retrouver. Les aides sociales pour les difficultés du quotidien. Factures ou loyers impayés, malgré vos difficultés financières, quelques solutions peuvent être envisagées. Loyer impayé. La première chose à faire lorsque vous avez du mal à payer votre loyer, c'est de discuter avec le propriétaire pour trouver un compromis à l'amiable, et pourquoi pas, envisager un échelonnement des impayés. Pour ce qui est des prestations sociales, vérifiez votre éligibilité eau. Fonds social pour le logement où la demande doit se faire auprès du conseil départemental ou à la CAF. L'activité de la garantie visale. Les factures impayées. Pour les ménages les plus modestes, le chèque énergie a justement pour mission d'alléger les caoutts sur les factures de gaz et d'électricité. Il existe également le chèque eau qui a pour objectif de rendre l'eau accessible à tous. Chaque dispositif a évidemment ses critères d'éligibilité et ses propres démarches de demande. Les emprunts possibles en cas de difficultés financières. Plus la situation financière d'une famille est fragile, plus se voir accorder un prêt à la banque est difficile. Heureusement, il existe quelques solutions pour vous dépanner. Le prêt d'honneur, sans intérêt attribué par la CAF. Le microcrédit social qui va de 300 à 8000 euros. Ici, la demande devra se faire auprès d'un travailleur social qui contactera les banques partenaires. Les aides pour acheter les indispensables du quotidien. Pour ce qui est des besoins alimentaires, plusieurs organismes proposent des denrées alimentaires gratuitement ou à prix symbolique. On compte notamment les CCAS, la Croix-Rouge ou encore les Restos du Coeur. Pour en bénéficier, il suffit d'appellera le CCAS de votre commune. En outre, les plus démunis peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle des frais de cantines de leurs enfants scolarisés dans le secteur public. Les aides pour les sans-emploi. France Travail offre un accompagnement aux personnes en période de chômage. Parmi les dispositifs proposés, on retrouve l'aide à la mobilité qui s'occupe des frais de repas ou d'hébergement lorsqu'une personne cherche du travail dans un secteur éloigné de plus de 60 km de son domicile. Lors d'une formation professionnelle, certaines personnes peuvent également être rémunérées à raison de 723 euros et 36 centimes. Des réductions SNCF sont aussi attribuées aux personnes demandeurs d'emploi. Les aides pour une personne qui n'a pas droit aux allocations chômage. Plusieurs prestations sociales peuvent être demandées. La RSA pour bénéficier du minima social. Une aide au logement. La complémentaire santé solidaire. Les aides pour les salariés. Même si une personne travaille, mais que son revenu ne suffit pas à subvenir à ses besoins, il peut prétendre à plusieurs primes. La prime d'activité. La prime de partage de la valeur. La prime de vacances. La prime de panier. Etc.